... Chers amis, bonjour, bonsoir, comme vous voulez, vous êtes fidèles à votre quad 9. Alors là, aujourd'hui, nous allons aborder des problèmes vraiment assez sérieux. Alors là, je vous précise que la rentrée a eu lieu, alors tout le monde annonce, etc. Il y a des établissements, ça ne s'est pas bien passé, mais il y a des endroits aussi où c'est assez critique. Et j'aimerais écouter justement M. Loïc Pancrate, qui est responsable du SNES au lycée de la J.T. au François. C'est un prof également, prof de ? Physique-Chimie. Alors M. Loïc, vous êtes un des représentants syndicales également ? Oui, 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 tout à fait. Je représente le SNES au lycée. Je remplis quelques fonctions et j'y suis depuis plus de 20 ans, dans ce lycée. Et donc, j'ai vu passer des chefs d'établissement, des collègues, des élèves. Et aujourd'hui, la situation dans le lycée est devenue assez tendue. Et il y a une énorme souffrance qu'on soulève depuis un moment. Et pour vous permettre de comprendre ça, il faut que je vous fasse un historique, parce que le lycée du François ne comprend pas ça. Contenu des dysfonctionnements qui perdurent depuis trois rentrées scolaires de 2021, au sein de cet établissement, donc le lycée polyvalent de la J.T., les enseignants, regroupés en intérêts syndicales, se sont rassemblés dans le cadre d'une assemblée générale, etc. récemment, donc le mardi 26 septembre. Tout à fait. Alors, il y a eu urgence. Depuis trois ans, ça va carrer. Ah oui, il y a eu urgence. Comment on a accueilli en français comme du coup ? Nous avons signalé notre souci au service du rectorat depuis, je fais des courriers, depuis quelques années. Et notre souffrance reste sans réponse. On nous répond toujours les mêmes choses. Et en fait, pour bien comprendre ce qui se passe, je vous fais une historique rapide, ça n'a pas duré longtemps. En fait, le lycée du François, on a vu les proviseurs passer. On a eu un premier proviseur qui est décédé, M. Villette, qui était un conciliant. C'est-à-dire qu'avec les moyens qu'il avait, on arrivait à fonctionner avec lui. Il était à l'écoute des collègues. Donc, il savait gérer ses équipes pédagogiques pour les élèves, parce qu'avant tout, vous avez des équipes pédagogiques qui sont là pour les élèves. On a passé des temps... Ce n'était pas évident avec lui parce qu'il faisait avec ce qu'il pouvait. Ensuite, on a eu M. Guest, qui est arrivé. Et lui, c'était pour moi le bâtisseur. Donc, il a créé des espaces dans le lycée. C'est un lycée qui, je crois, sous sa présence, a été peint deux fois. Alors qu'il n'avait pas été peint depuis plus de 40 ans. Donc, il a mis des choses. Et là, surtout, comme il veut n'être du milieu du lycée pro, il avait surtout contribué au bon développement du lycée pro. – Attends un petit peu. Alors, on va quand même préciser à nos amis qui regardent là maintenant. Le lycée-là, je te sais pas, c'est pas en pitié. Il y a combien ? Quelle population scolaire vous avez là-bas ? – Alors, il fut une époque où on avait plus de 1 400 élèves. Aujourd'hui, nous sommes à 700 élèves. – Ah ! C'est significatif, ça. – Voilà. Donc, on a une chute d'élèves. Alors, les services d'État du recteur à médecin sous la baisse démographique, effectivement, elle peut avoir son sens. Mais avant ces trois ans, on avait quand même une remontée d'effectifs. Et là, on est reparti vers la baisse. Donc, ça prouve bien qu'il y a des problèmes criants dans ce lycée depuis trois ans. – Voilà. Donc, on reprend le cours de... Alors, ça augmente une réunion en urgence, Mme la rectrice, etc. Alors, la réunion a eu lieu déjà. – Non, non. On a une réunion prévue. – C'est prévu, là. – Alors, les services du recteur à nous ont confirmé une réunion avec la rectrice mardi, parce qu'on a exigé de discuter uniquement avec la rectrice, parce qu'on a déjà fait monter énormément de courriers, et sans effet. Et donc, on veut discuter de vivre la rectrice et lui soumettre vraiment nos doléances. – Donc, justement, attends, je vais vous attendre encore au préalable l'inter-syndical. Donc, vous avez fait une information à l'administration de notre besoin de nous réunir. Donc, il y a eu plusieurs relances aussi sur ça. – Oui, c'est-à-dire que cette administration qui a rompu la communication avec nous, puisque vous avez un proviseur qui met en place des réunions et qui s'en va pendant la réunion, pendant que des collègues échangent. – Calévi-capatie. – Oui, Calévi-capatie, donc rupture de communication avec les collègues. C'est-à-dire que pour lui, débattre, il n'y a pas de débat. C'est-à-dire qu'on débat, c'est qu'on va à l'encontre de ses propositions. Et ça dure depuis trois ans, ça. Ça dure depuis trois ans. – C'est inquiétant. – Oui, c'est inquiétant. Et en fait, nous, représentants syndicaux, on a l'impression que notre travail, parce que nous sommes en fait dans les établissements scolaires, les représentants syndicaux, des signaux d'alerte. Parce qu'on a une vue d'ensemble sur le lycée, parce qu'on côtoie tous les services, on côtoie les élèves, on côtoie les personnels de vie scolaire. – Les agents. – Les agents, les collègues, voilà. Donc on a des retours que peut-être l'administration n'a pas. Et lors des réunions, on fait remonter des choses. Et lorsque vous avez un chef d'établissement qui est carrément fermé aux propositions qu'on peut lui faire sous des problèmes, ça ne va plus. Et quand ça va dans un sens, ça ne va pas. Et la souffrance, elle va partout. Elle est chez les profs, elle est chez les agents, elle est en vie scolaire chez les AED. – Et les parents dans tout ça, qu'est-ce qu'ils disent ? – Les parents aussi. Les parents aussi. C'est-à-dire que vous avez des parents qui viennent vous voir en vous disant qu'on sent que dans le lycée, on voit que le lycée nous est... – Oui, il y a un problème. Et ce qui nous inquiète, ce qui m'inquiétait, parce que là, les collègues, en fait, c'est un ras-le-bol. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà été reçu par le recteur lors de réunions pour d'autres incidents de lycée. Et j'avais signalé que vous êtes sous une poudrière. Il y a une poudrière. Et nous, représentants syndicaux, on fait en sorte que cette poudrière n'explose pas. Et on nous avait dit, oui, il faut faire attention qu'elle n'explose pas. Mais aujourd'hui, ce sont les collègues qui nous disent, non, 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 il faut que ça bouge. – Ah oui, là, c'est un truc qui peut exploser. Et là, on tient sur nous. On tient, on tient. Nous, on prend sur nous. On prend énormément sur nous, quoi. – Vous n'avez pas peur de représailles, évidemment. – Mais les représailles... – Il y en a, parce que nous, on est stigmatisés maintenant dans le lycée, puisque nous sommes représentants de personnel. Donc, lorsque dans les réunions, on prend la parole, on est systématiquement coupés, ou ce qu'on dit, c'est du baratin. Parfois, on s'exprime, on nous dit ce qu'on dit, c'est du baratin, avec documents à l'appui. Parce que, voilà, c'est un combat perpétuel. – Mais j'ai déjà dit quelque chose de très, très, très important. Effectivement, le combat syndical, il est là. Vous avez des espaces. Vous avez des conseils de classe. Vous avez des délégués qui sont là. Ces délégués, il n'a pas même signalé à rien oublié. – Non, parce que vous avez, en fait, une souffrance silencieuse qui est importante dans l'établissement scolaire. Vous avez des collègues qui ont peur. Moi, j'ai déjà échangé avec des collègues dans la cour qui me disent, Loïc, j'en peux plus, ça ne va pas. – On est paralysant. – Voilà, c'est parce que c'est une peur. On a une peur, parce qu'il faut bien s'imaginer aujourd'hui que les chefs d'établissement ont un énorme pouvoir aujourd'hui. C'est eux qui vous mettent une note pour les promotions. Donc, il y a des collègues qui ont peur de ça. Ils ont peur de s'exprimer. Donc, ils travaillent dans la souffrance. Ils travaillent. Et avec cette souffrance, ils arrivent à avoir des résultats. Mais jusqu'à quel point ? Et en fait, on voit des collègues disparaître. Ça dit que moi, je vois des collègues disparaître dans l'établissement. Je dis, tiens, la collègue, elle n'est plus là. Ah non, tu ne sais pas, elle est en arrêt. Elle a eu un problème. – Burnout. – Oui, burnout. Et on ne les voit pas revenir. On ne les voit pas revenir. Je dis, mais elle ne revient pas. Non, je pense qu'elle ne va pas revenir, etc. Et la situation est tellement grave que le burnout commence à atteindre ses propres collaborateurs. Aujourd'hui, on a un adjoint qui est en arrêt, qui n'est pas bien. Et nous, on le voit. On le voit. – Mais ce que vous dites là, c'est très, 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 très grave. Propos vexatoires, etc. À condition de travail accessible. – Ah oui, tout à fait. – Mise en opposition des collègues sur la Réunion. – Dysfonctionnement des instances. Alors, soit un peu plus expliqué. – Alors, les instances, vous savez, quand vous voulez faire fonctionner un établissement et faire en sorte que les choses avancent, quand vous convoquez des collègues dans une réunion, vous faites en sorte que ces collègues-là puissent échanger. Donc, lorsque vous faites une convocation et qu'il n'y a pas de convocation officielle, vous mettez simplement un mot dans Pronote. Réunion, voici l'ordre du jour. Les collègues, ils viennent s'ils veulent, puisqu'ils ne sont pas convoqués. Vous êtes invités à une réunion. Donc, la construction, vous ne l'avez pas. Et c'est toujours les mêmes qui viennent en réunion. Les représentants syndicaux qui sont là. Donc, vous devenez la cible. Ah, vous êtes toujours là à critiquer. Mais en fait, quand vous êtes dans une réunion, moi, je me souviens d'une plénière qu'il a mise en place pour discuter de 25 questions diverses qu'on avait lancées lors d'un CA. Il a dit, mais on ne lance pas. Mais s'il y a 25 questions diverses dans un CA, c'est qu'il y a problème. Et lors de cette plénière, au bout de deux heures, on était simplement les représentants syndicaux en face. On allait jusqu'au bout à écouter. Mais on n'a toujours pas eu de réponse à nos 25 questions. Il y a un élément, condition de travail exécrable. J'ai reçu récemment ici des collègues du CARBÉ. J'ai entendu parler d'un CA. Oui, j'ai entendu. Vous entendez des dégéries là. Oui, là. Si vous, de votre côté, la condition de travail exécrable, c'est quand même un lycée professionnel. C'est un lycée professionnel. Et on sent que c'est ce chef d'établissement que le lycée professionnel a l'impression qu'il le gêne. C'est-à-dire que les collègues du lycée pro, on ne leur fait pas confiance. Ils avaient un BTS. C'était le BTS qu'ils avaient mis en place. Eh bien, il est en train de démanteler le BTS. Pourquoi ? Parce que toutes les heures que ses collègues avaient mis en place, c'est un BTS qu'ils avaient mis en place, qu'ils avaient porté d'eux-mêmes. Eh bien, il est en train de le démanteler parce qu'il y a des heures qui parlent... Le lycée génère a besoin d'heures. Et les collègues, en fait, se sentent dépourvus d'une ressource, d'un matériel qui leur donnait l'impression de... Pas l'impression, mais qui leur permettait de travailler avec des élèves d'un autre niveau. Parce qu'on sait qu'au lycée pro, c'est dur. Mais oui, mais dans tout ce que tu entends, il y a une motivation pédagogique. C'est-à-dire qu'en fonction des filières, etc., les collègues se mobilisent, sont branchés, etc. Et les élèves sont sentis dépourvus de tout ça sans concertation. C'est-à-dire que vous venez dans une réunion où vous apprend que vous n'avez plus 16 heures de BTS, ça a été donné à telle section sans vous demander votre avis. Et là, c'est grave, ça. C'est-à-dire qu'à la rigueur, tout peut se faire en concertation. Mais quand ce n'est pas fait en concertation et que vous donnez des raisons qui sont vos propres raisons, c'est grave. Tu expliques un petit peu encore, parce qu'il y a, pour le grand public, mise en opposition des collègues pour la répartition des IMP. Là encore ? Ah oui, c'est-à-dire que vous recevez un volet d'IMP. IMP, explique-moi. Alors, les IMP, ce sont des unités pour des missions particulières. Donc, vous avez des matières dans lesquelles les collègues doivent effectuer des tâches supplémentaires. Ça vous prend du temps. Par exemple, moi, je suis responsable de labo. C'est des heures de travail. Ce sont des heures de travail qui ne correspondent surtout pas aux heures qu'on vous donne. Donc, vous en faites beaucoup plus que ce qu'on vous donne. Donc, j'ai deux labos en teint que je dois gérer. Je dois faire long entretien chaque année. Je dois gérer le matériel, m'occuper de voir avec eux que les salles soient toujours fonctionnelles, et gérer les problèmes de sécurité. Et donc, lorsque vous avez en face de vous un chef d'établissement, vous lui dites que ces heures doivent servir principalement aux collègues qui ont ce genre de mission, il vous dit non, j'ai des heures, je donne un peu à tout le monde, c'est comme ça. Je lui dis, mais vous voyez le problème autrement. Puisqu'avec les jours de chef qui étaient avant, ils avaient compris qu'effectivement, ces jours devaient aller vers des collègues qui avaient des missions vraiment particulières. Quand vous avez des collègues dans les équipes qui vous disent, mais pourquoi ils me donnent des heures, j'en ai vraiment pas besoin, parce que toi, je vois effectivement que tu as du travail, et qui continuent à aller dans son sens, ça veut dire que vous divisez. Alors, on va préciser quand même, un enseignant, vous le voyez en classe, tout ça, mais ça demande des heures de préparation à la maison, ça demande également, bon, les conseils de classe, tout ça, ils sont payés, il y a une des métiers spéciales, tout ça, mais il y a tout un corollaire de choses à faire derrière qui ne sont pas, qui ne rentrent pas en compte, justement. Oui, mais vous pouvez toujours trouver un consensus avec votre chef d'établissement à partir des heures qu'on lui donne pour faire en sorte que ses collègues, justement, qui sont dans la tâche en permanence, pour vous y trouver en compte. Surtout quand vous vous entamez des discussions. Sauf quand il n'y a pas de discussion, et que vous nous balancez des documents, d'ailleurs, qui ne sont même pas préparés, il faut voir comment les réunions se déroulent. Vous avez un projet, un document que vous voyez à peine au tableau, vous ne recevez pas de documents lorsque vous arrivez. Quand vous arrivez dans un lieu, il faut préparer la chose. Et on sent qu'il y a un amateurisme criant depuis trois ans, quoi. Les réunions ne sont pas préparées. Oui, 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 oui. Alors, les mesures de protection tardives, les personnels miens en difficulté. Oui, on a une collègue, justement. Alors, justement, là, il y a des physiques, moi-même ? Ah non, alors, il y a une collègue qui a été victime d'un déballage sous une vidéo sur Internet, sur TikTok. Elle a eu une interlocation avec un élève, et effectivement... L'on va filmer, ça ? Ça a été filmé. Il faut savoir que l'élève qui a filmé est toujours dans le lycée. Je ne sais pas s'il y a une image de conservateur qui a été prise. Les collègues m'ont dit, m'ont affirmé que l'élève est toujours en cours dans le lycée. Et donc, la collègue qui a reçu des menaces soutien, parce qu'elle a fait un déballage, 130 000 vues en cinq ans... Mais on est déjà dans le cadre du harcèlement, là, oui. Mais c'est déjà du harcèlement. C'est seulement du harcèlement. Et c'est l'inéancie de ce chef-là face à ce déballage, puisque simplement dire à la collègue de Portée, « Mais la vidéo tourne, ne pas prendre des mesures pour que cette vidéo soit sortie sur TikTok. » – Les parents nous avoir... – Voilà, parce que moi, je pense qu'il me semble qu'en se rapprochant de l'ACNIL, avec des éléments, en tant que chef d'établissement, vous pouvez demander, surtout que l'image du lycée est atteinte. Parce qu'on voit bien que la scène se déroule au lycée de la Jeter. Et la vidéo tourne toujours. – C'est un déjeuner des stériles, ça. – Voilà, donc, et ça ajoute, ça ajoute au malaise, à la détresse des collègues qui sont déjà en détresse, en souffrance, ça ajoute des éléments à cette souffrance. – Mais imagine la réaction également des profs de les autres établissements. – Bien sûr. Ah oui, mais c'est... Voilà. Et ce qui est dur dans ça, c'est que la collègue, aujourd'hui, elle a peur pour elle, pour sa santé. Puisqu'elle s'est fait menacer. C'est du genre, on lui a dit, s'il vit ni en lycée, ah, mon cas fait ça, mon cas fait en calotte, ceci, cela. C'est parti comme ça. – Non, mais ce que vous dites, ça pèse, là. Enfin, on ne va pas... Ce problème-là, il est d'actualité, on prend toutes sortes de mesures. – Et c'est une cause nationale. C'est soi-disant une cause nationale. – Oui. – Et la collègue, aujourd'hui, on l'a accompagnée, puisqu'on y était hier avec elle, à l'argent d'Ordemain, on l'a accompagnée pour déposer sa plainte. Mais aujourd'hui, en fait, elle attend de sa direction des gestes forts. Des gestes forts. C'est-à-dire, nous avons fait ça... – L'actualité au courant aussi ? – Elle est sûrement au courant, un fait d'établissement a été établi. Un fait d'établissement a été établi. Mais là, ce qu'on attendait, c'est des gestes forts. Et le gros problème qu'on a avec cet établissement, c'est qu'on lui envoie des mails, mais on n'a pas de réponse. C'est-à-dire, vous lui envoyez un mail, vous n'avez pas de retour de ce mail. Comme je vous dis, nous sommes des signaux d'alerte. On vous dit, il y a ça qui se passe, il faut faire ça. Mais vous n'avez pas de retour. Et ça, c'est grave, quoi. Et ça ajoute au malaise. – Je vous dis, pas de réponse officielle, ni de solution proposée, etc. Donc, un compromis pourrait être trouvé, quand même, à la limite. – Comme délégueuse syndicale, tout est proposé seul d'aller le voir. – Non, mais quand vous avez quelqu'un qui est une réunion, qui arrête toute discussion, quand vous allez le voir, vous allez faire quoi ? Vous lui envoyez un mail, il ne répond pas. Vous avez l'impression d'être tourné en bourrique. Et vous avez derrière des collègues en souffrance. C'est ça qu'il faut ressentir dans le lycée. Quand vous échangez avec les collègues, les collègues vous disent, mais quand est-ce qu'on démarre ? Et tout le monde me dit, mais quand est-ce qu'il part ? Quand est-ce que ça s'arrête ? Et ça, c'est une souffrance que je vis au quotidien auprès de mes collègues. – Oui, mais je tiens à vous dire quelque chose de très, très, très important. En pareil cas, les parents s'apaisent beaucoup. Est-ce que les parents sont mobilisés déjà ? – Mais je vais vous dire quelque chose. – Les parents s'apaisent beaucoup. – Les parents s'apaisent plus que les pauvres. – Oui, mais lors de notre âge, il y a des parents qui sont venus nous voir puisqu'ils sont venus chercher leurs enfants, puisqu'il y avait des coups qui ont sauté, puisque les collègues qui étaient en âge ont été comptés grévistes par le chef d'établissement. Pour lui, c'était une grève sauvage. Alors qu'on a discuté, on a échangé entre nous. Les parents sont venus nous voir, ils ont dit, M. Pancrate, on est conscients qu'il y a un malaise dans le lycée. On le sait, on en discute entre nous. Et les associations de parents d'élèves sont au courant de ce qui se passe. Ils sont au courant, c'est-à-dire, ils viennent nous voir. Oui, on sait, on sait qu'il y a ça, on vous soutient, on sait qu'il y a ça, etc. Donc, moi, j'avais dit, c'est une poudrière. Les parents peuvent démarrer demain, après-demain, dans une semaine, dans un mois. Mais à un moment bien précis, c'est un truc qui va devenir incontrôlable. – Oui, 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 dans l'attente de cette rencontre, après il y avait des grèves, alors là. – Oui, nous étions préavis de grève avec l'ensemble des collègues. Parce que, comme je vous dis, il y a cette partie silencieuse qui souffre, qui a peur de s'exprimer, de se montrer, de montrer qu'ils sont solidaires. – Mais les élèves, eux-mêmes, est-ce qu'ils sont conscients ? Moi, pas l'autre des parents. Il y a des délégués de classe, il y a des représentants. – Mais j'ai des élèves qui me disent, monsieur, on n'y arrive pas. J'ai même des élèves qui viennent me dire, monsieur, j'avais ce chef d'établissement, dans mon collège, j'avais observé. C'est ça, il y a même un élève qui m'a dit un jour, et ça, ça m'est resté dans la tête. Monsieur, ce monsieur-là va couler le lycée. Quand vous avez un élève qui vient vous dire ça, ça vous fait peur. – Ah oui, ça s'appelle, forcément. – Les élèves, en général, les élèves, j'en veux pas. – Voilà, et quand l'élève vous dit ça, et que vous observez, et que vous êtes dans le domaine du syndicat, et que vous défendez les collègues, et que vous êtes au courant un peu de presque de tout, et vous dites, mais l'élève, il est en train de dépeindre une réalité qui est en train de se faire. L'élève vous dit, je le connais, j'ai fait ça, il va couler le lycée. Et quand vous voyez ce qui se passe, tout ce qui avait été bâti par les anciens, que ce soit monsieur Marmot, monsieur Gass qui était là, qui était bâti sur monsieur Marmot qui était là pour les élèves, les élèves, ça dit, on peut pas s'entendre toujours avec un chef d'établissement, mais quand vous avez un chef d'établissement qui est là pour les élèves, parce que lui, c'est l'intérêt des élèves, il faut voir. C'est l'intérêt des élèves, mettre en place des choses, prendre des initiatives, mettre en place des choses, que vous voyez que celui qui vient derrière, en fait, il démantèle, en fait, il s'en fout, quasiment. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on subit. Vous vous posez des questions et vous avez peur. Et comme vous êtes le seul à tenir en tête à dire, avec des camarades, parce que les collègues du CNETA, que FO et les collègues du CNESFSU, on est les seuls vraiment représentants à ouvrir la bouche, que vous êtes stigmatisés. Vous êtes stigmatisés. On vous dit, lui, il dit n'importe quoi, il raconte n'importe quoi, et ça, ça pose problème. Et le rectoire est au courant de ça. Ils sont... Moi, je n'ai jamais écrit autant à la rectrice, à envoyer des couilles à chaque fois qu'il y a des événements qui ne sont pas particuliers à écrire. On est en souffrance, il y a ce qui se passe, ce n'est pas normal, ce qui se passe, à part l'intermédiaire de Mme... Inter-syndical, attends. On est en inter-syndical. On est en inter-syndical. Il y a plusieurs syndicats mobilisés sur ça. Les deux syndicats qui sont là, on échange tout le temps. C'est-à-dire que les problématiques qu'ils soulèvent, on soulève les mêmes problématiques. Et on est toujours en accord sur ce qui se passe, parce qu'on le voit, en fait. Les collègues viennent nous parler, indépendamment, qu'ils soient du SNETA ou du SNES, ils viennent nous dire, il y a un problème. Il y a un problème. Il faut que ça finisse. En tout cas, mesdames et messieurs, vraiment, j'ai appris pas mal de choses. Alors, pour résumer tout ça, la grève, c'est pas... On va dire que c'est pas en parole en l'aise. Non, non, c'est pas une parole. Oui, c'est pas une parole. On a une... La parole de la rectrice qui nous recevra à mardi à 9h. On espère qu'elle va tenir la parole, parce que si elle ne tient pas la parole, c'est sûr que notre préavis, il va démarrer. Ça va démarrer, c'est sûr. C'est sûr. Et je pense qu'on ne va pas tarder d'avoir les parents entrés dans la danse avec nous. Parce que ça a assez duré. Mais c'est ce que vous disiez au départ. Ça a assez duré. À certains moments, tu vois, on a l'impression, je ne sais pas, je ne vais pas dire que c'est du laxisme. Alors, finalement, c'est ça que c'est le moment des combats, si on comprend, mais pour le moment, en intersyndical, quoi. Oui, c'est-à-dire... Il faut guiller les parents derrière. Il faut guiller les édames derrière. Oui, oui, mais nous, on sait qu'eux, ils sont au courant des souffrances. Je pense... Enfin, j'ai échangé avec des parents. Ils s'organisent. Ils s'organisent. Et le rectorat, de toutes les façons, quand ça va arriver, ils seront déjà avertis. Parce que je leur ai dit que c'est une poudrière. C'est une poudrière. Et dans cette poudrière, vous avez un responsable, une personne qui fait en sorte que ça ne marche pas, quoi. Ça ne marche pas. Monsieur, quand on arrive dans la dernière ligne droite, etc., donc un préavis de gréver déposé à compter du jeudi 26, etc., sera effectif le lundi. Donc, c'est à partir de lundi ? Oui. C'est là qu'il a commencé. Oui, oui. Vous avez prévu des actions genre défiler ? Non, c'est qu'on obtenait un deal de... Je dis un deal, c'est un deal du rectorat. C'est-à-dire, on est reçu par la rectrice, mais ils nous ont demandé de ne pas bloquer le lycée lundi. On pense aux élèves, effectivement. Oui, oui. On ne va pas le bloquer lundi, mais on va vous attendre mardi. Il y a des examens, il y a un tactique aussi. Oui, mais dans l'intérêt de nos élèves. Évidemment. Après cette souffrance, je vais vous dire, le lycée du François obtient de bons résultats au bac. Bon, on va conclure sur ça. Alors, mesdames et messieurs, vous avez compris qu'il y a eu urgence. Le délégué syndical, il était là. Il y a des problèmes partout comme ça. Le lycée l'a jeté. Nous, qu'on a dit bon courage chez Béred, mais moi, sûr que nous réunions... Ah oui, nous, on espère franchement que cette souffrance va être entendue de la part des services du recteur. On espère vraiment. À très bientôt, mon maïnseignant. Sur Zuc TV, bien sûr. Allez, au revoir. Sous-titrage ST' 501